Merci beaucoup. Cédric Beau à la guitare. Permettez-moi de vous amener maintenant un peu plus nord de mon pays, Cameroun, Afrique centrale. On va vers les régions un peu plus désertiques du Mali. Il s'y est passé tellement de choses dernièrement. Une chanson qui s'appelle Océa, Sisea. Bonjour les gens. Bonjour les gens. C'est CDV. Je suis avec Twin. Comment ça va ? Salut Twin. Je pense que ça explique assez bien dans l'état dans lequel je suis. Pardon. Salut CDV. Je suis excessivement fatigué. Et toi, comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est marrant parce qu'on en parlait juste avant comme quoi tu es fatigué. Alors moi, j'ai été fatigué pour plein de bonnes raisons. Il y a le Stunfest. Il y a l'Orga de l'UD2. Je ne me suis pas épuisé en pibi cette semaine par contre. J'ai été un petit peu calme. Mais je vais revenir en force la semaine prochaine. Enfin, peut-être dans deux semaines, pardon. Parce que la semaine prochaine avec le Stunfest, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, je sais que petit point de news, on en reparlera peut-être après. Mais ce serait sympathique de se voir pour les différentes personnes qui viennent au Stunfest. On pourrait se boire un verre ensemble. Mais à la limite, on fera ça point de news à la fin du débris. Parce que comme d'habitude, on va parler du tournoi de la semaine dernière. Un petit peu rappeler le score. Rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite voir le championnat. Que s'est-il passé ces sept derniers jours. Et vous rappeler, bien que vous soyez déjà au courant, c'est un rappel. Le programme du tournoi de demain avec plein d'étoiles à gagner. Je propose que nous commencions par le tournoi de la semaine dernière. Je vais mettre le bon écran. Le tournoi A, que s'est-il passé Twin ? Tournoi A, pour rappel, samedi dernier, nous avions Megamanix, Mario Bros 2 et Left 4 Dead. Je vais commencer par vous rappeler le top 3. On va faire les podiums par jeu. Sur Megamanix, nous avions Lushamut à 177 points, Devil Tifa à 181 points et Mell West à 187 points. Ensuite Mario Bros 2, Steffler en 3ème à 175 points. Égalité avec Devil Tifa à 175 points et Draconis à 185 points. Et enfin Left 4 Dead, nous avions Gwennolric à 187 points, Mell West à 190 points et Vandal à 191 points. Et malgré cette absence de Devil Tifa en top 3 de Left 4 Dead, nous avions un joli podium avec Mell West en 3ème, médaille de bronze, étoile de bronze, pardon. Lushamut, étoile d'argent en 2ème et Devil Tifa, étoile d'or en 1er. Mais rappelez-vous, on fait aussi gagner des petites étoiles. Est-ce qu'on les nomme officiellement maintenant ? Ah oui, ça y est ! On a le Stropole. Qu'est-ce qui a gagné ? J'aimerais bien le voir, je reviens sur la caméra du coup, parce que du coup effectivement ça fait partie des choses, on va pouvoir officialiser le nom, mais qui a gagné le sondage ? Alors je propose qu'on le mette et qu'on se laisse 5 minutes pour que les derniers retards à terre ne votent. Tu peux l'afficher à l'écran, j'ai mis dans le chat. Et d'ailleurs, on va vous expliquer, quelqu'un nous a posé une question, évidemment. Il y avait plusieurs personnes, il y a eu les joueurs qui ont voté, il y a eu les spectateurs, il y a eu les admins. On a fait 3 Stropole séparés, sauf que nous on n'a pas fait un Stropole, on en a discuté. Et bien que les propositions qui revenaient à chaque fois, c'était pour les Orgas, c'était unanimement papier ou neige. Pour les joueurs, c'était papier, neige, sel et papier, neige, sel pour les spectateurs. Mais du coup, sel n'avait pas du tout été choisie par les admins. Et donc du coup, c'était finalement papier et neige qui ressortaient de ces 3 sondages. Voilà, vous avez l'explication et donc beaucoup de bonnes vibes en perspective. Quel que soit le nom, je pense que les gens sont contents, je sais que c'est serré. On regardera ça en détail tout à l'heure. Alors, on remet le petit écran. Donc ça, c'était le tournoi A. Donc comme d'habitude, des petites étoiles blanches pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant, je vais les appeler blanches. Du coup, étoiles blanches pour Psychos, Bix, Tiwi, KFR, Legend, Steffler, Kuchadro, Draconis et Senen. Donc voilà, les 10 étoiles. C'est vrai que pour l'instant, on les appellera les étoiles blanches. Du coup, ensuite, qu'avions-nous en tournoi B, CDV ? Alors, le tournoi B, on avait 3 jeux. On avait Trials Evolution, on avait Megamanix ainsi que Mario Bros 2, donc la deuxième boucle de la journée, mais la première et seule de ce tournoi. Donc, on a eu Mel West qui a fait un 172 points sur Trials. En deuxième position, Draconis et Devil Tifasc aussi plutôt en forme après avoir gagné le premier tournoi. Et là, il fait du coup un podium, une belle performance, mais il a plutôt un bon niveau. Donc voilà, 183 points sur Trials. S'en suit Megaman, c'était la thématique de la journée. Megamanix qui est le jeu le plus long du Decathlon. C'est pour ça qu'il est en notation hybride, rappelez-vous. 150 de completion, 50 de speedrun. C'est un speedrun très technique, mais en même temps très très riche. Donc, Pins, qui avait fait un début de journée vraiment demi-teinte, commence à s'illustrer en faisant un 180 points. Donc, il fait une troisième place sur Megamanix. Parce que rappelez-vous, sur la première boucle du premier tournoi, il avait fait un routing de l'espace. Et ça s'était vraiment mal passé. Il avait fait un truc plus standard. Ensuite, Devil Tifa, 180 points également. Et Mel West à la première place, 184 points. On se permet de rappeler que Mel West était un petit peu le gracier, le premier et dernier gracier de l'UD3. Donc, du coup, qui avait pas compris qu'il fallait appuyer sur s'inscrire pour s'inscrire. Maintenant, je pense que tout le monde a compris qu'il fallait, je pense, appuyer sur inscription. Mais ça nous a permis de le clarifier. Ensuite, on a eu Super Mario Bros 2. Et là, je sais que, tout venir dans mon sens, ça a été une run de folie. Puisque, autant toutes les autres races, que ce soit du tournoi A ou des tournois des semaines d'avance, ça s'était pas forcément bien passé. Beaucoup d'erreurs. Mais là, on a eu un podium assez tendu. Donc, Mel West fait une belle troisième place avec 184 points. Là, Tifa fait une super perfe. Parce qu'on avait pas vu de sub 10 depuis le début du DK sur ce jeu. 190 points. Et Pins, pas de sub 9. Mais quand même, le sub 9.30, il doit faire 9.11 de mémoire. Donc, très très bon. Mais, malheureusement, ça ne lui a pas suffi, évidemment, pour s'imposer sur ce tournoi B. Donc, Mel West troisième avec 540 points. Pins, 544. Tifa, 553. Ce qu'on peut remarquer, en tout cas, Twins, c'est que c'était plus serré. Là, on sentait que ce tournoi était très tendu. Il y avait plus que 9 points qui séparaient Tifa des autres. Du coup, je sens, en fait, que beaucoup de joueurs progressent. Et on devrait avoir des surprises les prochains tournois. Ouais, ouais. C'était vraiment très impressionnant, ce tournoi-là. Très serré. Tifa en difficulté après Megaman, malgré des bonnes places. Donc, maintenant, on peut être très bon. Et pas avoir de première place assurée pour un Tifa. Et faire des très très grosses perfs. Et voilà, le podium est à portée de tout le monde. Et l'étoile d'or aussi. Donc, voilà, le niveau se resserre. Puisque, évidemment, les gens qui n'avaient pas forcément pris le pli s'y sont très très vite mis. Donc, on va voir ce que ça donne pour demain. On a aussi eu la meilleure suggestion de couleur d'étoile, même si c'est un peu tard. L'étoile de sucre. Oui, je viens de l'avoir. Pour pouvoir faire un décasse en sucre. Je trouve ça très drôle. C'est dommage que Jean-Jean ne se soit pas manifesté avant. Mais c'est pas grave. Mais c'est une très bonne idée. On la fera. On trouvera un moyen de placer cette blague. Pour le D4, quand on aura besoin d'une étoile pour le 10 à 20. Parce que tellement il y aura de gens. C'est clair. Bah, s'il commence à y avoir 300 runners, t'es obligé de récompenser le top 20 ou le top 30. Alors, juste, je les mentionne avant que Twin nous parle de la finale et donc de la synthèse de cette journée, avec les étoiles bonus distribuées en additionnant les tournois. Donc, KFR, Legend, Mulfrid, Psychos, Bix-Tiwi, Senen, Draconis, Archabed, du coup, gagne une étoile blanche pour l'instant. Une petite étoile qui va, du coup, leur permettre... Bah, déjà, c'est cool. Elle brille. Elle brille parce qu'elle est très, très blanche. Elle est d'un blanc très, très intense. Et ça permettra quand même, rappelons, je me permets de vous le rappeler, toutes ces étoiles permettent de se qualifier à la grande finale, notamment. Et je me permets de vous rappeler aussi que, même si vous n'avez pas le temps pour des raisons professionnelles, familiales ou autres, bah, c'est pas grave de pas faire les tournois. L'opportunité vous est également donnée de vous qualifier à la grande finale via le championnat, en grindant tranquillement chez vous. Voilà, donc ensuite, la finale et la synthèse du tournoi, Twin. Alors, finale sur Trackmania. Donc, c'est le jeu de Leptathlon, un jeu qu'on n'avait pas encore vu. Et on a eu, bah, ça s'est un peu polarisé parce que c'est un jeu sur lequel il y a des gros grinders. Et donc, il y a le top, un podium assez impressionnant avec Coaster, Ice Cube et Gyo, qui ont fait 198 points, 188 points et 186 points, mais qui n'avaient aucun temps au reste du tournoi. Et ensuite, on avait, bah, des runners qui ont parti, des runners qui sont pas mal illustrés, et en faisant partie aussi du reste du decathlon. Donc, mentionnons Big Stewie, Ryuka, Trinix et Nusa, qui ont collé au gros grinder, mais qui n'ont pas fait le podium. Et donc, on additionne tout ça au tournoi A et au tournoi B pour avoir le score global. Et du coup, ça nous fait un joli podium avec Big Stewie, troisième étoile de bronze à 1174 points. Mell West, deuxième étoile d'argent à 1188 points. Et Divultifa premier, 1237 points. Donc, on sent que les écarts se resserrent fortement. D'autant plus qu'on a ensuite 6 étoiles en papier, évidemment. Q-Shadow, Senen, Ryuka, Kushas, Archabed, Psychos et Draconis, qui forment ce top 10. Et ça a été un tournoi vraiment très impressionnant. Les deux Mega Man X et les deux Mario Bros 2. Enfin, c'était, voilà, gros 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 niveau à toutes les étapes du tournoi. Ouais, carrément. Surtout pour un début de saison, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être déjà en milieu de saison. Et non, et non, ça n'est que le début. Donc, dans quelques semaines, ça va être encore plus fou. Ensuite, donc, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé ces sept derniers jours sur le championnat. Vous avez soumis plein de PB. Alors, je ne sais pas, on en a combien de PB soumis ? La dernière fois, on était déjà à 4 ou 5 000, je ne sais même plus. On atteint les 6 000. Ah, 6 000, c'est pas mal. Je vais dire ça tout de suite. Est-ce qu'on a des nouveaux inscrits aussi ? Oui, on a des nouveaux inscrits. On tend vers les 1 000, tranquillement. Donc, les nouveaux PB, il y en a une centaine par jour. Il faut compter en moyenne, à peu près. Oh, là, c'est le rythme de croisière, là. Voilà, petit rythme de croisière. Et puis, je pense que dès que les gens vont tous se mettre à apprendre, par exemple, les jeux du décathlon ou passer de l'heptathlon au trététratlon pour les gros grinders, il va y avoir des changements un petit peu. Et pour les inscrits, nous avons presque atteint les 1 000, donc tranquillement. Et c'est marrant parce que je vois souvent des gens qui sont validés et qui très vite soumettent des PB. Donc, ça se remplit. Alors, on va commencer. On peut inverser par... Tu veux commencer ? Non, non, sinon, je vais le faire. On va respecter l'ordre. Non, je vais faire Castlevania. On va commencer à faire le top 10 des différents jeux. Voir un petit peu les temps qui sont faits. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine en regardant un petit peu les dates. Putain. Hop là. Donc, dixième, Vinkaiser. Vinkaiser, qu'on n'a pas encore beaucoup vu, me semble-t-il, sur les jeux du Tétra, mais je sais que pour l'instant, il bosse les deux contre-triathlon. Donc, pour l'instant, pas de Tétra-Tlon pour Vinkaiser. Ou du moins, il est un petit peu au second plan. Vinkaiser, K avec un K, c'est un 14-56. Ensuite, on a Onoma, Shidu, Zugman, Zigwigui, Xen. Ensuite, on arrive là, donc, de 8 à 5, on était en tier A. Là, on arrive au tier S avec Berumondo, 201 points. IamCrazyX, 202. Daikena, 202. Grincevent, 202. Donc là, le meilleur temps est à 12-38. C'est quand même hyper serré. Un 12-38, 12-40, 12-43. On sent qu'il y a encore une sorte de skill cap qui est atteint et qu'il va falloir sortir des nouvelles strats assez risquées. Et que maintenant, ce que ça avait l'air de dire les joueurs, c'est que c'était reset fest. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir tenter un des strats vraiment périlleuses. Et à la moindre erreur, c'est le reset. Donc du coup, la pente va être un peu complexe. Je ne me rappelle plus à combien est la flèche. Évidemment, je n'ai pas mon dock sous les yeux. Mais sachant que le record est à 11-40 et quelques de mémoire, ça doit nous faire... En fait, on ne doit pas être loin, mais je ne pense pas qu'il ait la flèche. 12-21. Ah, 12-21. Donc, il faut encore un peu de travail. Encore un peu de travail, mais surtout... Donc, c'était la semaine du 6 au 13. Du 6 au 13 mai. Du 6 au 13 mai, il y a juste Shidu qui est rentré en fait dans le top 10. C'est tout. En gros, ce qu'il s'est passé de majeur pour le top 10. Alors ensuite, Lovely Planet Twin. Alors Lovely Planet, très 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 peu de modifications. Mais pour rappeler, le top 10, c'est Phage en 10e, Prosper en 9e. Ensuite, on passe top tier C avec Onoma, Nirti, Staker et Selrek. Ensuite, en tier B, nous avons Millet, The Noob et Karabaf. Et enfin, Sharp en premier au tier A à 194 points. Et donc, nous avons la seule entrée dans ce top 10, c'est Nirtis, le 11 mai. Sinon, c'est des gens qui sont allés grinder d'autres, je pense. Karabaf a assez amélioré parce que c'est le 6 mai, c'était juste... Le 6 mai, ça devait être... Ça dépend, c'était le... Ah, le 6 mai, c'était peut-être... Ah non, c'était vendredi. Ah non, c'était vendredi. On va dire plutôt que c'est du 7, pardon. Ouais, non, il a dû le faire la journée. Parce qu'en général, les gens, on a bien vu comme ils adorent le débrief et qu'on les nomme. En général, ils soumettent à 19h25. Alors, ensuite, Nuclear Throne. Nuclear Throne, encore un jeu qu'on n'a pas encore vu en tournoi. Ça n'empêche pas, évidemment, les joueurs de soumettre. 119 personnes ont soumis un temps. Donc, Berumondo, Clos Lamarche avec 193 points. Balle de sang, ensuite Ziguigui, Bovbad, KLC, Brainstorm, Nedok, Karabaf, Seriu, Schlou ou Clou, peut-être. Tout ça, c'est du tier A, évidemment. C'est très, très solide, le top 10 de ce jeu. On a quand même un tier S, évidemment. Mais ça, ça n'a pas changé. Vous le savez, c'est S-Sikana avec un 7 minutes 14. Donc, il a même la flèche qui est à 7 minutes 30 de mémoire. Très solide. Par contre, entre le 7 et le 13 mai, il y a eu un peu d'action. Karabaf, du coup, il me semble qu'il était déjà là. Alors, soit il est entré ou il a grindé. Il l'a encore amélioré. Il a fait un 7.45. Donc, il a dû grinder toute la semaine. De toute façon, bientôt dans la petite features aussi. Ça fait partie avec les petites flèches pour voir les places gagner. Parce que pour l'instant, c'est difficile à moins d'avoir une mémoire hallucinante que je n'ai pas. Je ne me rappelle pas forcément. Vous êtes 800, vous êtes 1000. Donc, c'est difficile de savoir qui a quel score sur tous les jeux en permanence. Quoi qu'il en soit, il y a eu de l'action. Karabaf, Nedok, Brainstorm, ça a soumis du temps. KLC aussi, il y a eu une hype. J'ai l'impression, il y a eu du grind sur pas mal de joueurs en tout cas. Vu le score, je pense que c'est des grinders qui étaient déjà présents ou pas loin du top 10. Alors ensuite, Super Ghouls and Ghosts. En plus, il y a deux mains dans le tournoi. Beaucoup de nouvelles entrées. C'est un jeu qui faisait un peu peur et on a eu, on a gagné je pense une vingtaine. Il me semble qu'il y avait 45 personnes sur Super Ghouls and Ghosts. Mais ça reste timide. En tout cas, pas mal quand même. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions sur ce top 10. Ça a tout changé. The Hungry Vegan en dixième avec un 26-18. Draconis avec un 25-44. Devil Tifa avec un 23-11. Donc ça, c'est entre 150 points et 175 points. C'est le tier C. Ensuite, on a Psychose avec un 22-26. Doom QQ avec un 21-34. Kusha avec un 21-04. Et La Mouche Qui Pète avec un 20-20. C'est le seul qui n'a pas changé son temps dans le top 10 cette semaine. Donc ça, c'est pour le tier B. Ensuite, tier A, Shidu avec un 19-05. Et Armandis avec un 18-11. Et enfin, Vinkaiser, tier S 200 points avec un 17-55. Par contre, après, ça va être plus compliqué parce que la flèche est loin. La flèche, elle est assez dure sur Super Ghouls and Ghosts. Elle est très loin. 16-45, c'est très très chaud. Elle est très très loin de l'étalon parce que le record est à 15-30. Donc, c'est la moitié. Comme d'habitude, la flèche. Et donc, il y a encore beaucoup de parcours. Il faut que Vinkaiser, du coup, retrousse ses manches. Ou, ce qui est peut-être une meilleure stratégie dans le cadre des tournois. Peut-être, continue de s'entraîner un peu. Mais voilà, dispatcher ses forces sur d'autres jeux peut-être. Mais ça dépend. Des fois, c'est pas évident. Une fois qu'on est à 17-55, on se dit, allez, c'est maintenant ou jamais. Mais voilà. Donc, je pense que c'est amplement suffisant pour le tournoi de demain, Vinkaiser. Il va falloir s'entraîner sur les autres jeux. Je sais qu'il y a Armand Thys qui disait ce que j'ai dit bientôt. Je ne sais pas quand je commence, si c'est dimanche-là ou dès que j'ai le temps. Je voulais commenter les records des gens du D3. Et une fois tout mis à plat, le faire à peu près toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Et Vinkaiser disait, ah, je suis trop motivé. Si je reste premier, t'as Armand Thys qui dit, j'espère que je vais passer devant Vinkaiser pour pouvoir t'y commenter mon record. Ça m'a fait rigoler. Évidemment. Et les gens qui ne sont pas dans les top 10. Il n'y a pas de mal. Il y a plein de gens talentueux qui sont top 20, top 30, même top 100. Il y a énormément de gens. Donc, c'est normal. Là, c'est par souci. On ne peut pas faire un débrief qui dure trois heures. Mais évidemment, il y a plein de gens qu'on ne peut pas nommer. Mais c'est compliqué. Mais c'est très, très bien. Déjà, même vous avez un tiercé sur la plupart des jeux qu'on a mentionné. C'est déjà pas mal. Si vous avez un tiercé sur tous les jeux, vous avez 1500. Vous avez fait le job. Vous serez qualifié au tournoi de la dernière chance. Donc, c'est pas mal. Donc ensuite, Trackmania Nations Forever. Alors, y a-t-il eu de l'action ? Je sais que c'est un jeu. En général, c'est un jeu de grinder. Mais ont-ils réussi à s'améliorer ? Donc, dixième, Doc. Ensuite, on a Amy Rock. Ça, c'est la fin du tier B. Ensuite, tier A, Musty, Ice Cube, 556. Défilons, Dahl, Topi. Ouais, c'est ensuite ça. Gyo, Nimiflip. Ça, c'est donc le tier A. Et ensuite, Coaster qui a fait la map 202 points. Il a un 1548 qui date d'il y a un peu plus d'une semaine. Il y a Topi qui s'est amélioré cette semaine. Défilons. Pas grand-chose, finalement. Pourtant, je sais que les gens ont joué un peu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à s'améliorer. Parce que là, ça commence. Le tier A est assez difficile. Et ce qu'on remarque, en tout cas, c'est que c'est beaucoup de gens qui, un petit peu comme les 4Dead, qui ont beaucoup dosé par le passé ce jeu ou qui, en fait, c'est tout à fait compatible, s'entraînent beaucoup sur Trackmania sans pour autant faire les autres jeux. Donc, il y a beaucoup de noms qu'on voit là qu'on ne voit pas nécessairement sur les autres jeux. Mais du coup, c'est un jeu qui est rigolo en tournoi parce que ceux qui sont susceptibles de gagner les tournois, ils sont peut-être de top 20, top 30, top 50. J'en ai aucune idée. Mais ils sont loin. Je regardais, on a 283 personnes qui ont joué à Trackmania, qui ont soumis un temps. Et on a quand même 242 personnes qui ont au moins 100 points. Donc, c'est un jeu très, très bien rempli. Et lundi, on fait la race sur Trackmania, la race du lundi communautaire avec plein de gens. Ça sera sur le serveur mis à disposition. Donc, j'espère qu'il y aura plein, plein, plein de gens sur ce serveur. On commencera tous en même temps. Et ça sera très rigolo. Alors ensuite, Metal Slugix. Du coup, je vais enchaîner avec Metal Slugix. 181 personnes sur le jeu. On l'avait fait en tournoi et on l'avait fait lundi dernier. Donc, il y a eu pas mal de nouveaux PB. En dixième, Mordak et en neuvième, GIGIO à 173 points. Égalité, c'est la fin du tir C. Il faut quasiment être tir B maintenant pour être dans le top 10. On a Ledarius, Vinkaiser, Orata. J'ai fait un PB cette semaine. J'étais tout content. Shio Sotanath, Deultifa en troisième. Edel en deuxième. Et Vlad tout seul en tir A à 190 points avec un 21,53. Alors, ce qu'on remarque, en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a eu de l'action. Comme quoi, la race du lundi... Attends, si je délire pas et que je me décale... Non, non, c'était... Attends, je sais même plus dans quel an on a fait la race du lundi, en fait. Dans l'ordre, écrit sur le doc, on a fait Mario, Trials, Megamanic, Slave for Dead 2, Metal Slug. On a fait que Metal Slug, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, Trackmania, comme on l'a fait en tournoi, effectivement, les semaines passent vite. Mais ça a beaucoup aidé. Les gens ont beaucoup progressé. En tout cas, ils se sont motivés. Ça se voit. Donc ça, c'est cool. Et ce que je voulais dire, c'est que le tiers S est encore loin. Donc, il va falloir maintenant commencer à regarder de plus près, peut-être, le record du monde pour commencer à choper des strats avancés. Parce que là, il y a quand même 1 minute 53 d'écart. C'est quand même beaucoup. Donc là, il va falloir... Je pense que c'est pas un défaut de strat, plutôt un défaut d'exécution qu'il y a. Mais ouais, ça devrait descendre, en fait, tranquillement. C'est le jeu du grind pour arriver au niveau 20 minutes. Alors ensuite, Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2, de mémoire, ça n'a pas beaucoup grindé cette semaine. Non, il y a eu... Si, il y a juste une entrée. Il y a Scorn, du coup, avec un 18-21, ça doit être du 13 mai. Sinon, c'est plutôt figé. Et ce qu'on remarque... On va même afficher le top 20, juste pour rigoler. Ouais, c'est ça. Même le 11ème est tiers S. Donc, évidemment, un des étalons les plus sympathiques de l'UD3. Donc, Cladol. Cladol avec un 19-41. Clos la marche. Donc, clos le top 10. Ensuite, on a Vandal, Master, Zombie, DXTVX, Hyperjaja, Technolive, Scorn, Prosper. Et ensuite, bien devant, ils sont même en tiers flèche. Ils ont la flèche qui est entre le record et les talons. Qui doit être, de mémoire, peut-être à 18. Ça doit être ça, attends, 16. Ça doit être ça. 18. Donc, même, ils sont vraiment très très large. Sachant qu'on avait un record estimé à 16 minutes. C'était évidemment une catégorie un petit peu innovante et avec un corps qui était estimé. Et voilà, on a été peut-être gentil. Mais n'empêche qu'ils n'y sont pas encore. Onoma, donc 215 avec un 16-07. Et Gwen Ulrich, loin devant, avec un 16-06. Gentil en championnat. Pas très gentil en race, il faut le rappeler. Oui, mais c'est vrai que les talons, on l'a fait pour les races. Donc, en fait, pour les races, c'est cool. Les gens font quand même leurs 180-185. Mais en PB, c'est vrai qu'en Attempt, on peut vraiment, du coup, en plus de l'exé, des coups de cross qui vont passer de temps en temps, des coups de cross reflex et une bonne RNG, on peut faire des super temps. Mais c'est vrai qu'en race... Mais on le verra demain. Oui, on le reverra deux fois demain. Ça va être très intéressant. Mais c'est vrai que, de toute façon, c'est le décathlon des jeux qui sont différents en no reset et en grind. C'est très rigolo. Alors, Megamanix. 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 Quelques PB, quand même. Maintenant, il faut 180 points pour être dans le top 10, avec un 40-32 KFR Legend de faire la marche. Ensuite, on a Draconis. Cute Shadow. Tuo. Devoltifa. Mel West. Benko. Home Pins. Et Brother Mane. En tir B. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. B. Entre 190. En ce 188 et 180. Il y a 9 personnes. C'est très, très serré. Et enfin, on a DxTVX avec un 36-27. Il est premier. Et ça fait un bon moment qu'il troste cette place depuis le 24 avril 2016. Mais voilà. C'est... On sent quand même que ça se resserre un petit peu. Ensuite, on a Trials Evolution CDB. C'est très rigolo. Juste un dernier point. Parce que je vois le chat qui réagit. C'est rigolo. Les gens à chaque fois sont là. Oh non, j'ai été sorti du top 10. C'est rigolo. Parce que les gens, souvent, font moins leur entrée que déplore leur sortie du top 10. Même si c'est sur un jeu. On avait même pensé à un moment indiquer sur les fiches les palmarès des joueurs sur chaque jeu. Mais il y avait une petite contradiction visuelle. On n'a pas pu le faire. Mais prochainement, sur les fiches que vous aurez également prochainement. Et qui seront donc affichées en tournoi quand elles seront prêtes. Et qui seront affichées aussi d'ailleurs les podiums des jeux. On va pouvoir, a priori, pouvoir colorer les icônes d'Urubas de la couleur du podium. Comme ça, ça vous fera des features supplémentaires. Mais par contre, le problème qu'on avait, c'était que les icônes d'Urubas étant blanches, et que nos étoiles ensuite étant blanches, il y avait un peu une contradiction. Donc du coup... Désolé. Il faut faire un podium. Ensuite, Trials Evolution. Comme y invitait Twin. Donc... On a deux personnes maintenant qui ont un temps. Ce qui est pas mal. C'est un genre double complétion. C'est normal que ce soit difficile. Donc c'est Karabaf qui clôt la marche. Avec un sur le fil 4 validé. Draconis. Toujours sur le fil 4. Tout comme Psychose. Ensuite, on a sur le fil 5, on a Pair. Dudo. Sur le fil 6, on a Pins et Kouchas. Dr Eugène sur le fil 7. Ainsi que Devil Tifa. Et devant du coup, qui ont validé sur le fil 8. Et qui ont du coup fait un temps. Line Benji et Puppet Masta. Qui du coup a la flèche avec son 33-06. La flèche datant de... Il y a un peu plus de 7 jours. Line Benji, ça date de 7 semaines. Il y a pas eu de gros changements. C'est Karabaf qui fait son entrée pour le coup. Le 10 mai. Je regarde. Draconis aussi. 7 mai. Donc un petit peu d'action quand même sur ce top. Sur ce jeu. Par soucis d'équité. T'as plein de gens qui sont égalités à la 7ème place. En fait, si tu veux en page 2. Ah oui, pardon. 16ème. Xeostile. Xen. Xomcar. KFR Legends. Jante. Sennen. Oui, oui, c'est vrai. Parce que les gens déplorent. Donc on va vous montrer. Vous êtes top 10 techniquement. Donc voilà. Donc Xeostile, tu es également 10ème. Alors ensuite Mario. 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 Le premier jeu par lequel on a commencé. Je cours 303 personnes sur ce jeu. Et combien ont un temps ? Ça va jusque très loin. On a 159 personnes maintenant qui ont un temps. On a un gros leaderboard sur Mario. Et donc être dans le top 10, ça devient compliqué. Il faut presque maintenant être sub 10 pour le top 10. On a Armentis en dernier à 10-12. Donc c'est complètement fou. Ensuite on a Maître Soda. Jante. Mell West. Ryder. A 189 points. Donc qui est en haut du tir B. Ensuite on a Devil Tifa. Kouchas. Big Stewie. Et Zugman. En tir A. Et Home Pins. Le seul à plus de 200 points. Avec sa flèche à 8-26. Et de l'action quand même. Parce que je vois il y a eu pas mal. Devil Tifa son temps il l'a fait en... Non il l'a fait le lendemain du tournoi. Il l'a fait en tournoi. C'est marqué le 8. Il l'a soumis le 8. Mais il date du 7. C'est le temps fait en tournoi. C'est potentiellement le temps fait en tournoi. C'est ça ouais. Mais il a dû le soumettre le lendemain. C'est logique. Big Stewie. Zugman aussi peut-être en tournoi. Je sais pas. C'est le même jour en tout cas. En tout cas il y a eu pas mal d'actions effectivement. Alors ensuite. Le Tétrathlon. Le Tétrathlon. On met l'accent dessous. Je pense qu'après le Sonnenfest petit à petit. On regardera un petit peu aussi les autres classements. Mais voilà. Alors maintenant ça va être très très compliqué. Il y a énormément d'inscrits. Énormément de pibis. On va quand même partir du top 50. Désolé. Désolé pour les autres. Chaque 50 c'est pas beaucoup de personnes. Parce que. Mais voilà. Par soucis de temps. C'est vrai qu'on peut pas tout faire. Donc top 50. Il est symbolique ce top 50. Parce que si tu regardes le nombre de jeux du cinquantième. C'est le premier. Et ensuite. Ouais c'est ça. C'est très rigolo. C'est le seul qui a trois jeux. Ouais. C'est le seul du top 50 qui a trois jeux. Il est cinquantième. Donc Ryder. Ça fait un bout de temps qu'il a pas soumis d'ailleurs. Il est parti me semble-t-il. Où il se repose. Ander. Ouais. Certains noms j'ai du mal à dire. Ander Eden. Face No More. Pingou. Shine Gans. Orata. Namoker. Ashura. Asahaka. Selrec. D'ailleurs si on écorche un nom. N'hésitez pas. En général vous n'hésitez pas. Mais rappelez-le nous dans le chat. Et on essaiera de faire des progrès de prononciation. Vous écrivez ça en écriture phonétique. Comme ça on sera. Non je rigole. Parce que je ne rappelle même plus d'écriture. Avec un symbole phonétique. Voilà. Donc on s'étale entre 552 et 589 points. Voilà. Alors ensuite top 40 Tatooine. Ensuite top 40. Le ticket d'entrée c'est quasiment les 600 points. On a Luke Erata qui est 40ème avec 598 points. Ensuite donc on commence le tier C avec Armantis, Anodym, Trinix, LF, Golin, Brainstorm, Xorven, Nenesquik, Moonrim qui a 627 points. Parce que le top 30 c'est... Je lis ce qu'ils disent sur le chat. C'est rigolo. Il y a Mick Mick qui dit il vise le top 100 de Lepta. C'est un des rares jeux que je peux faire sans avoir l'effort d'être de trial. Alors Mick Mick, rapidement le top 100 c'est impossible. Ce sera impossible de le faire sans deux jeux. Mais temporairement ce sera possible je pense. Quoi qu'il en soit le top 30 on a Mordak qui clôt la marche avec 633 décédés. Moi même avec 640 points. Putain je chute mon dieu. Dr Ryle, Rabram, Sixvolt, Swift, Xen, Molyman qui fait une entrée en douceur. C'est marrant parce qu'il fait pas les tournois Molyman ou alors il est vraiment au deuxième ou troisième plan. Il est en partiel en fait mais il l'est fait mais il a dit aujourd'hui ça y est le cycle de la fac est bientôt fini je vais pouvoir commencer le décathlon. D'accord parce que pour l'instant il fait partie de ces runners qu'on connaît mais qui vraiment sont au deuxième ou au troisième plan pour l'instant. C'est en douceur un peu comme des millets ou d'autres donc tranquille. Et peut-être qu'ils feront leur retour effectivement en milieu d'event. Steffler ensuite avec 660 points donc là on commence à avoir bon quasiment que des tiers C, quelques tiers B quand même. Et sur la fordaine on a quelques tiers. Alors top 20 ensuite. Le top 20 donc là pour rentrer dans le top 20 il faut faire plus de 662 points on a Ryuka 20ème. Ensuite Technolive, Molfrid, Fireman, Lushamut, Cute Shadow, Sven Hildre qui est à 692 points donc qui est dans le top du tier C. Ensuite il y a moi je suis passé au-dessous des 700 points. Ensuite il y a Taker et Senen 11 points il est à 717. Donc le top 10 commence à être chaud mais par contre on voit qu'on a plein plein de noms de gens qui ont régulièrement des étoiles en papier ou des étoiles même de couleur. Donc Lushamut, étoile d'argent, Molfrid on l'a vu plein de fois en top 10, on a vu Ryuka, on a vu Senen donc ça commence à être des gens qui marquent les tournois. J'adore quand il y a quelqu'un qui répond très sérieusement il y a Mila il run encore, Mila run encore oui. Il faut mettre des capas plus gros. Ensuite le top 10, le top 10, KFR, Legends 718, Brotherman 718 donc ils sont plutôt de 9e Execo d'ailleurs, Arkabed 720. Là on sent que les points coûtent cher, il y a un espèce de nœud entre 718 et 721, là c'est très très serré voire même 725. Donc Arkabed 720, Big Stewie 721, Psycho 725, Draconis 729, Kouchaz 743, Mell West 744, Tifa 758 et PIN 766. Je pense que ce top 10 est également très très présent et a beaucoup de réussite en tournoi, ce que dans les 10 noms que j'ai prononcés il y a beaucoup de gens qui ont fait des podiums. Et encore une fois, je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes parce qu'au final, parmi les gens qui prennent beaucoup d'étoiles, il n'y a qu'une seule personne de l'UD2 foncièrement, Tifa. Tous les autres sont des petits nouveaux, enfin ce sont des anciens, ce sont des gros runners pour certains, ils ne sont pas tous débutants, il y a des débutants mais il commençait le décathlon. Et ça fait plaisir du coup, comme quoi tout est possible, on vous l'avait promis et c'est vrai, tout est possible en tournoi. Je pense que même moi, si je participais, j'aimerais des étoiles foncièrement, avec un peu plus d'entraînement bien sûr. Mais voilà, pas cette semaine en tout cas. Donc j'avais noté quoi ? Oui c'était le tournoi de demain ! Le tournoi de demain ! Si vous vous êtes inscrits, vous pouvez participer, on a déjà plus de 50 personnes. Ben zut, j'avais le planning qui était ouvert, j'avais tout préparé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le voilà, excusez-moi. Le tournoi de demain, découpé de la même manière, à 14h sur Gaming Live Powerplay. On vous updatera, on aura sans doute le nouvel outil de race pour pouvoir updater, on attend l'update d'Arrest. Donc voilà, vous avez le planning affiché. On commencera tournoi A par le trio Left 4 Dead 2, Super Mario Bros. 2, Trials Evolution. Donc ça va être un tournoi intéressant, je pense qu'on verra si les enseignements des tournois précédents sur certains jeux ont marqué les gens. Un tournoi B avec Megamanix, Left 4 Dead 2 et Super Mario Bros. 2. Donc à ce niveau-là, vous aurez fait tous les jeux du tournoi B de multiples fois en race. Donc je pense que ça va être très tendu, j'espère qu'on aura la même intensité que la semaine dernière. Et enfin une finale sur Goules & Ghosts, Super Goules & Ghosts. Donc évidemment même système, un podium pour le tournoi A, 10 étoiles à gagner, pareil pour le tournoi B. Et enfin on additionne tournoi A plus tournoi B plus finale pour la distribution d'étoiles, le top 10 de la journée. Donc pour l'instant, vous le savez, donc ça c'est le tournoi demain, on vous donne pas le programme du tournoi de la semaine prochaine puisqu'il y en a pas. Vous serez au Stunfest et ça juste petit truc donc on vous donnera sans doute à la race assez rapidement quand même le programme du tournoi qui a lieu dans 7, 14, 15 jours. Sachant qu'il est fort probable que nous réduisions un petit peu car on a voulu essayer ce format qui est par ailleurs très sympathique en termes de rythme et de narration tout ça. Mais c'est peut-être un petit peu long donc il y a fort à parier qu'après le Stunfest, une chose que vous saviez c'était que de nouveaux jeux seront intégrés au programme. Pour qu'à terme on ait à peu près une même répartition des jeux, que tous les jeux étaient runés un certain nombre de fois. Donc les jeux que nous n'avons pas encore vus feront leur apparition, les jeux de Leptathlon on les verra un peu plus souvent. Et on gardera la structure tournoi A, tournoi B, on gardera des étoiles bonus pour le cumul des deux tournois mais il y a fort à parier que nous enlevions le dernier créneau final, nous ne rajouterons pas de jeu. Six jeux ça semble être un bon rythme donc on confirmera ça dès que nous même on aura refait notre planning tournoi vu qu'on avait déjà tout fait donc on faut tout qu'on refasse légèrement. Mais on vous en dira plus mais ça sera aussi bien en un chouïa plus court, 45 minutes de moins, on sent que souvent les 45 dernières minutes sont un petit peu dures pour tout le monde. Pas que pour les commentateurs, pour les runners aussi enfin non mais voilà donc on vous détaillera ça. Donc la news c'est le Stunfest donc dans 7 jours ça commence le vendredi, je ne sais pas qui y va, je sais que Twin y va, moi j'y serai forcément. Ce serait bien qu'on se boive un verre là-bas, un petit verre soit le vendredi soir soit le samedi soir, je ne sais pas de 18 à 20h trouver un bar, trouver un créneau. Ou les deux, moi je sais que de toute façon le Stunfest en soirée je suis tout le temps avec des gens, il faut essayer de suivre les troupeaux de gens qui se connaissent et puis on finit par se retrouver. Oui oui, mais là c'est pour faire, on peut faire un truc, on boit un verre dernier officiel pour qu'on se voit tous, on sera bien une trentaine ou une quarantaine du décathlon, même plus je pense foncièrement. On fera un tweet. Vous auriez un bar avec 70 places. Non ce serait sympathique de boire un verre ensemble, ça peut être très très cool. Moi j'ai essayé de me libérer sur deux créneaux de 1h30 potentiellement, parce que comme je ne suis pas très dispo c'est pour ça que je regardais ça mais normalement de 18 à 20, je ne sais plus où est mon planning du Stunfest mais ça devrait aller mieux. Alors je rappelle aussi du coup que vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne, une team décathlon ou en nous faisant des dons, voilà ça c'est cool. On est passé sur Tipeee stream, ça ne change rien foncièrement pour vous, d'ailleurs on n'a pas encore, aucun de nous dans l'équipe, on a encore fait, mais on fera ça, j'essaierai de faire ça la semaine prochaine, les commandes pour la chaîne. Ça va trouver le temps, enfin ce sera fait assez vite, les liens ont été mis à jour a priori mais il y a des personnes à remercier. Donc les personnes à remercier en tout cas pour la semaine qui vient de passer, il y a Trinix57, qu'on avait peut-être déjà nommé ce que c'était le 9, c'était peut-être lundi, j'ai même pu quand c'était le 9, le 9 c'était lundi, pour la salle géante de l'ultime finale, si je m'en rappelle. Ibanez Rez qui a fait également un don, on le remercie beaucoup, un petit don pour aider à l'organisation, des bisous. Merci beaucoup, il y a Cosmo qui nous a fait un don, don pour un Steam Controller, prix du gagnant, qu'est-ce qu'il écrit ? Ah j'ai pas la citation en entier, parce que là c'est mon truc d'import, comme j'ai changé d'outil, ah si c'est ça. Don pour un Steam Controller, prix du gagnant de l'ultime finale avec une review en échange de sa part, ok. Donc ensuite on a Laurent Dire qui nous dit, merci de permettre à tout le monde de s'inscrire, je ne pourrai jamais runner tous les jeux, ni même sans doute en finir un, par manque de temps, mais je me régale de pouvoir participer à mon niveau de cette belle aventure. Et ben ça, ça nous fait plaisir de te faire plaisir en tout cas, c'est cool. Ça, par contre les nouveaux abonnés, je sais pas, on les traque, c'est un nouveau outil, nouveau truc, donc en tout cas voilà, c'est les personnes qui ont fait des dons, on les remercie beaucoup. Et donc nous on va se retrouver, ah oui, dernière news quand même, c'était, donc moi j'aimerais faire un stream qui ensuite sera, je pense, hebdomadaire, ou toutes les deux semaines, où on commentera les records des gens du D3, un petit peu ce qui s'est passé la semaine. Donc dans un premier temps, les records des 3-4 premières semaines de championnat, puis après, petit à petit, on fera des mises à jour, donc la première pourrait se faire un dimanche, pas forcément un vendredi soir, parce que là pour le coup, vendredi soir prochain, il y a le Stunfest. Vendredi soir, dans deux semaines, je suis pas là, donc c'est un vendredi soir, et idéal, mais il se trouve que les deux prochains vendredis, je suis pas là. Donc c'est peut-être qu'il faut faire une mise à plat le dimanche, peut-être dimanche qui arrive, là, donc les runners qui ont des records sur les jeux en question, l'idée c'est de regarder votre record avec vous et de le commenter, enfin vous le commentez, je pose des questions, on regarde les pistes d'amélioration, on en profite pour une petite interview, voilà, on fait un petit peu les pistes d'amélioration, évidemment, le cas échéant, quoi. Pour certains, ça va être compliqué, mais pour certains, il y a encore de l'amélioration, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux où il y a déjà des temps très impressionnants, voire des records, mais ça peut être intéressant, les émoticônes arriveront, voilà, tout ça c'est en chantier, il y a beaucoup de choses en chantier, de toute manière, vous vous en doutez, donc petit à petit, les choses arrivent, voilà, voilà. Il y a des gens qui demandent de les restreamer pour le tournoi de demain, bah ça c'est facile, ça va être comme d'habitude, les deux personnes les meilleures, donc on demandera par exemple sur la F4D2 à Onoma et Gwennalric, ou sur Super Mario Bros 2 à, moi je prends mon planning, voilà, Homepins et Zugman, c'est Stream, et en plus de ça, on demande à entre 8 et 14 personnes de streamer, s'ils peuvent, directement, on continue tout le tournoi, s'ils font partie des favoris sur le cumul des jeux, donc on aura le top 10 ou top 12 sur le combo, l'effort d'être 2, plus Mario Bros 2, pour évoluer Trial's Evolution, et donc voilà, ça sera, il y aura, on demande chaque semaine à une vingtaine de personnes de streamer, donc si je vous les annoncerai, j'essayerai de voir ça avec un digest très vite après ce stream, et si vous voulez vous préparer psychologiquement, vous pouvez aussi faire les calculs et voir tout ça. C'est rigolo, les gens sont déjà en train de faire des pronostics sur l'ultime finale, on essaie, c'est le début de saison, ah je vois bien Mel West ! Voilà, donc qui vous voyez à l'ultime finale ? Il est un peu tôt quand même, je pense, il est un peu tôt, parce que rappelez-vous, si on fait un pari avec l'Ud2, si on était à peu près à quelques semaines, trois semaines de tournois, quelqu'un comme Millet, je crois qu'il avait encore un peu, il n'était pas encore sur le devant de la scène, au niveau du championnat, il était bien en retrait, Tifa, il était déjà là, par contre, Molly Man n'était pas encore ni Naruto Sem, me semble-t-il, je n'ai plus toutes les semaines en tête, mais il me semble que si on avait dû faire le pronostic aussi tôt, on aurait pensé peut-être à Tifa et Bro, et après, je ne sais plus qui était à ce moment-là, on faisait des bonnes perfs, mais voilà, il est un peu tôt, mais vous pouvez vous amuser à le faire quand même. Alors du coup, le vote, ça donne quoi d'ailleurs, comme ça ? Alors, le vote, ça y est, alors on va rigoler, ça n'a pas bougé depuis 20, 20 minutes, 30 minutes, donc j'imagine que tout le monde a voté, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est très 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 serré. Si c'est possible de le mettre comme ça, je vais le regarder aussi, je vais pouvoir le montrer. Ah oui, si tu veux, je te le mets sur Skype, tac, voilà, voilà. Donc, une large avance, une très très large avance, je pense, de l'étoile de papier. Oui, l'étoile de papier, donc au moins, ce qui me rassure, c'est qu'on a demandé la vie aux gens, et que techniquement, ça aura servi à finalement qu'elles gardent le même nom, c'était la première proposition qu'on a faite ! Donc finalement, l'étoile de papier, comme quoi, c'était un nom qui plaisait bien aux gens. Et dommage, l'étoile de sucre arrivait un peu tard, pardon. Ça sera le nom dans le cœur des gens. Je le mentionnerai de temps en temps pour faire la blague du DK sans sucre. On peut tout à fait dire que l'étoile de papier, certains l'appellent l'étoile de sucre. Tout à fait, je pense que ça sera obligatoire, enfin assez vite. De toute façon, si vous continuez, c'est vous qui décidez au final. Tant que ce ne sont pas des mêmes ou des choses... Enfin, c'est dans les limites, dans certaines limites très larges, mais je pense que ça va, le sucre, c'est drôle. Non, c'est pendant qu'en fait, les gens continuent de voter. Genre, non, je veux que ce soit la neige. Je ne veux pas. Je mets à jour, je partors, je veux rafraîchir mon IP pour voter. Non, il est trop tard, les gens, malheureusement. C'est tacté, c'est l'étoile de papier, il fallait voter pendant le stream. Désolé pour les autres. Vous n'aurez pas de bonhomme de neige au bout de 10 étoiles de neige. Vous aurez un autre truc. Peut-être un... Comment s'appellent déjà les pliages de papier complexe et les... Les étoiles en origami. Origami, c'est ça. Ça peut être très rigolo. On vous fera des étoiles à cette branche, à la règle et au compas, et avec des ciseaux à serrer. Ah oui, il faut recompter le vote. Je pense qu'il y avait un problème au niveau du comptage des votes. Ah, c'est possible. C'est vrai qu'on a délégué ça, du coup, à M. Stropol, qui compte toutes les voix, en fait, qu'il va vous recevez. Et donc, il a pu faire une erreur. Eh bien, en tout cas, voilà, des bisous à tout le monde. Du coup, on va vous donner la liste des streamers très très vite. Mais comme d'habitude, de toute façon, on n'a pas encore l'outil pour le faire simplement. Mais si vous participez au tournoi et que vous êtes dans les favoris du tournoi, vous serez streamé, en gros, foncièrement. Un favori du tournoi, c'est en gros pour le tournoi. Vous prenez vos pibis sur les trois jeux et donc vous êtes streamé. Pour peu que, un, vous le puissiez et que, deux, vous le désiriez. C'est-à-dire que, voilà, pour tout un tas de raisons, des fois, on n'a pas envie. Mais voilà, c'est juste les deux conditions. Pouvoir, vouloir et avoir une somme des trois jeux qui fait qu'on est dans les favoris dans le top 8 ou le top 16, quoi. Voilà. Et donc, des bisous à tout le monde. Ça ferait une VOD pas trop longue pour les gens. Bonne soirée à toi, Twin. Et puis... Eh bien, bonne soirée. Et bonne soirée aux runners. Continuez de faire des pibis. Continuez pour les nouveaux. Inscrivez-vous. N'attendez pas l'UD4. Ce sera le slogan. N'attendez pas l'UD4. Commencez, même si vous commencez en douceur l'UD3 et même si vous faites ça juste pour vous amuser, c'est quand même l'essentiel. Comme ça, s'il y a un moment où vous voulez vous investir plus, pour l'UD4, vous serez paré, vous saurez vous entraîner, vous saurez participer à un tournoi. Vous connaîtrez OBS, LiveSplit et tout ça. Donc, ça peut être pas mal. Donc, des bisous à tout le monde. Je vais faire ça. Voilà. Salut. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Jazz. 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 Jazz.